Nous allons maintenant imager les franges d'interférence, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous allons utiliser un éclairage sensiblement parallèle, d'une part, et d'autre part, nous allons nous souvenir que les franges sont localisées sur les miroirs et non pas à l'infini, comme tout à l'heure. Donc, pour imager les franges, nous utilisons une lentille de courte focale, une vingtaine de centimètres environ, pour former l'image des miroirs sur l'écran. Pour former les franges, cette fois-ci, nous serons donc à une différence de marge sensiblement nulle, mais nous donnerons un petit temps entre les miroirs M'1 et M'2. Nous allons donc modifier la configuration. Premier problème, structure du faisceau de lumière à l'entrée. Le condenseur est une lentille très convergente de distance focale 8 à 10 centimètres. Nous la plaçons donc au voisinage de la source et nous vérifions avec notre infaillible petit morceau de bristol que la lumière est à peu près, est peu divergente. Deuxième problème, problème de localisation. Nous savons que les franges sont localisées au voisinage du miroir, et donc nous conjuguons le miroir et l'écran. Nous faisons sur l'écran l'image des bords du miroir. Petit détail, il faut prendre la précaution d'avoir un écran situé au-delà de 4 f, 4 fois la distance focale de la lentille, sinon on n'a pas l'image réelle. Nous allons maintenant donner un petit angle, alors on peut le donner avec ces vis ou avec ceci, quand on a l'habitude, ça va plus vite. Et nous allons observer sur l'écran. Je vais éteindre la lumière. Nous observons des franges légalépaisseur sur l'écran. Ces franges, donc l'écartement de ces franges, varie avec la valeur de l'angle. Donc plus l'angle est important, plus les franges sont serrées. A noter qu'il est souvent intéressant d'observer les franges verticales, pour plusieurs raisons. La première étant que si l'on utilise un spectroscope à prisme, il faut que les franges soient parallèles à la fente d'entrée du spectroscope, et parallèles donc à la fente du prisme. La deuxième raison, c'est que ces positions minimisent les erreurs de réglage de la compensatrice, et c'est dans ces positions que les franges sont le moins déformées. Retournons au réglage de teintes plates, c'est-à-dire élargissant les franges. Lorsque l'interfrange tend vers l'infini, l'angle tend vers zéro, donc il est souvent difficile d'obtenir une véritable teinte plate, mais on s'en approche assez aisément, par l'un ou l'autre réglage. Souvent le réglage fin est plus agréable, parce qu'il permet de ne pas s'inquiéter, de ne pas perdre les franges. Vous voyez qu'il faut parfois un petit peu de temps. Nous allons continuer à régler le micasone, en passant maintenant à une source absolument très très peu cohérente,